bonjour 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 j'espère que vous allez bien j'attends un petit peu que tout le monde arrive parce qu'on a changé d'heure en plus donc même si on est un peu tous les jours à la maison c'est quand même un changement d'heure bon je pense qu'on va commencer je suis ravie, je suis Héloïse Beaumillon de Miss Maggie's Kitchen et je suis ravie aujourd'hui d'être invitée par M et Mathilde pour faire ce live avec vous et pour partager avec vous une de mes recettes du livre, mon livre s'appelle Chez Miss Maggie's Kitchen donc là c'est l'impro du dimanche voilà alors pour cette recette pour vous donner un petit peu d'histoire cette recette en fait elle est née un matin quand on avait des copains à la maison et c'était un dimanche matin et on s'est tous réveillés un petit peu tard on avait faim on s'est dit bon entre le petit déj et le déj j'allais on se fait un brunch et j'ai un petit peu mis tout dans une poêle comme ça alors on va le faire après ça a évolué mais aussi bien des oeufs des légumes un petit peu de fromage et c'était délicieux et donc du coup ça s'appelle l'impro du dimanche et aujourd'hui je suis ravie de le partager avec vous on va commencer par mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire nos petites pommes de terre et ensuite je vais revenir sur tous les ingrédients mais comme l'eau ça met un petit peu de temps je préfère le lancer tout de suite alors au nom des lives c'est Christophe mon mari qui me filme donc il va il va essayer de me lire un petit peu toutes vos questions répondre quand il tenez la réponse mais si vous avez encore d'autres questions après n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Miss Smiley's Kitchen je serai ravie directement alors je lance l'eau vous pouvez le faire de même chez vous aussi si vous faites la recette en même temps que nous alors pour cette recette il nous faut évidemment des oeufs là j'ai fait c'est une recette qui est pour à peu près 5 à 6 personnes si vous êtes moins nombreux c'est une recette qui se garde pendant 2-3 jours et qui est délicieuse aussi froide donc n'hésitez pas à en faire vraiment avec les 10 oeufs sans problème ou au plus petit si vous préférez ensuite pour les légumes ça dépend un petit peu de ce que vous avez chez vous moi j'aime bien mettre des légumes verts donc là j'ai quelques petits pois frais j'ai des épinards des jeunes pousses d'épinards j'ai des asperges bien sûr les petites pommes de terre un poireau un oignon des fèves vous pouvez les faire aussi avec soit de la feta ou du chèvre frais moi j'ai choisi du chèvre frais en herbe là aujourd'hui j'ai un petit peu d'aneth et de ciboulette vous pouvez aussi adapter en fonction de ce que vous avez c'est très bon aussi avec de l'origan de l'estragon du basilic vous pouvez aussi complètement changer de faire avec du thym il nous faut bien sûr de l'huile d'olive et un petit peu de crème fraîche et on mettra un zeste de citron ma petite signature pour la plupart des recettes ensuite là si vous voyez sur la photo je ne sais pas si je peux le montrer il y a quelques alors là j'avais mis quelques fleurs de bourrache et quelques fleurs c'est des fleurs de ciboulette on peut en faire pousser chez vous pour l'instant il n'y en a pas chez nous c'est pas du tout en fleurs mais vous pouvez rajouter de petites fleurs comestibles alors faites vraiment attention que ce soit comestible que vous mettez sur les aliments c'est très joli si vous avez de la coriandre aussi en fleurs j'aime beaucoup les fleurs de coriandre comme moi n'hésitez pas à ensuite décorer votre impro du dimanche selon vos souhaits selon la saison etc on va y aller on va commencer alors déjà on va commencer par couper notre blanc de poireau on fait tout ça pas trop épais pas trop épais mais pas trop fin non plus n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui arrive maintenant qui a d'autres questions alors je vais vous dire aussi pour cette recette là je vais vous montrer une version où j'utilise mes poils en fait c'est un skillet qui va au four donc si vous n'avez pas de poils qui va au four c'est pas grave vous allez juste tout faire sur votre plaque sur votre cuisson sur vos gaz mais sinon ce qui est pas pratique je trouve avec cette recette c'est de l'avoir une qui va on va commencer la cuisson au gaz et ensuite on va terminer au four un petit peu à 180 donc tout à l'heure on mettra le four à préchauffer à 180 pour celles et ceux qui ont une poêle qui va au four si ça ne va pas au four ne mettez pas on ne va pas faire d'incendie chez vous ou faire fondre votre matériel pour rincer voilà on grince bien pour enlever ces petites traces de terre ce serait dommage pour manger pour me sentir sous les dents voilà on va préparer notre oignon avec ça va tout le monde suit tout le monde bien est-ce que vous allez bien aujourd'hui comment comment s'est passé ce confinement chez vous je sais que elle me propose énormément de live vous pouvez faire du sport c'est plutôt chouette et c'est sûr qu'il faut s'occuper il faut bouger son fort son esprit aussi donc c'est plutôt chouette que les programmes qui sont proposés en ce moment il faut occuper les enfants on a la venue de Balthazar qui passe dans la cuisine Camille qui dit c'est fille de 5 et 7 ans t'adore qu'est-ce que vous préparez à l'impro du dimanche alors Christophe tu peux peut-être montrer la photo viens viens bonjour en fait ce qui est sympa c'est que à 7 ans j'ai un jeune ado qui se réveille à peine il n'y a pas longtemps qui est encore en pyjama tu dis bonjour bonjour allez tu me laisses faire va t'habiller je vous va t'habiller hop prépare tout ça alors après je vous avais dit sur la recette aussi ciboule vous faites comme vous pouvez moi j'ai un peu des oignons nouveaux mais un peu épais là vous faites vraiment en ce moment il faut vraiment faire avec ce qu'on trouve et adapter selon ce que vous avez vous pouvez aussi pour ceux je sais que j'ai la question de temps en temps ceux qui ont des légumes congelés vous pouvez aussi le faire avec des légumes congelés qui vous décongelent très doucement avant comme ça ils sont à température ambiante et ensuite vous les utilisez je pense qu'il faut vraiment faire avec ce qu'on peut en essayant de ne pas trop sortir à ce propos demain je vais envoyer les newsletters avec les prochains programmes des live qui vont jusqu'au 14 avril donc à chaque fois je donne un petit peu d'avance avec le programme les dates les recettes et les ingrédients par recette comme ça vous voyez ça vous permet de les intégrer à vos courses vos autres courses et ainsi de moins sortir alors je vous remonte ce que tu prépares là pardon on prépare l'impro du dimanche donc c'est un petit peu entre la fritata et la tortilla on a des légumes verts des pommes de terre des oeufs feta ou chèvre frais ou un autre fromage que vous préférez là vraiment moi j'ai très envie que les gens se sentent libres avec les recettes et adaptent selon leur goût selon leurs envies et selon ce qu'ils ont en ce moment à la maison donc vraiment là c'est une proposition et ensuite vous faites comme vous voulez comme vous pouvez question est-ce que tu as mis le verre des poireaux ou pas ? non mais en fait je n'en avais pas beaucoup ça allait jusque là donc ça je ne l'avais pas mis parce que c'était un petit peu abîmé mais sinon j'ai mis tout le reste voilà mais c'était assez court lui alors ici ça va commencer à bûir je vais mettre un petit peu d'huile d'olive un petit filet comme ça dans ma poêle je vais allumer ici ça commence à sauter et je vais mettre mes pommes de terre à cuillir alors là on va les mettre à peu près une dizaine de minutes on va voir question quelle quantité de chèvre vous faites à ? alors ça c'est aussi vous pouvez mettre plus ou moins moi j'en mets une centaine de grammes mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez quelque chose de vraiment très moelleux et vraiment intégrer que ce soit mélangé à l'intérieur et par-dessus mais là j'en ai une centaine de grammes ici ça chauffe alors là je vais commencer à faire du coup cuillère un petit peu ce fondre ce mélange plutôt de poireau oignon et l'oignon nouveau avec des petites tiges je vais mettre du sel pour ne pas que ça crame trop vite le sel ça aide à faire que ça va fondre et que ça ne va pas tout de suite brunir trop vite en quantité de pommes de terre tu as combien de grammes kilos en fait j'en mets une dizaine de petites donc je ne mets pas forcément en poids mais j'utilise soit des pommes de terre rates ou grenailles et j'en mets une dizaine ça on va laisser ça prendre un petit peu c'est bon tout le monde suit vous avez des questions on va préparer les asperges alors moi les asperges j'aime bien je vais vous montrer je l'avais fait déjà pour une autre recette l'autre jour de pâte mais j'enlève juste le petit bout comme ça qui est tout sec mais sinon je fais un petit peu les petites rondelles comme ça faut-il faire cuire à feu doux quelle partie les oignons et j'imagine ouais en fait on va suivre moi j'ai mis sur feu doux pour que ça soit fondant et que ça ne prenne pas trop fort trop vite voilà je laisse les têtes entières et le reste les petites tiges comme ça ça va aller se mélanger un peu partout voilà il faut mélanger de temps en temps quand vous entendez que ça chante un peu trop dans votre poil n'hésitez pas à aller un petit peu mélanger alors pour ceux qui viennent d'arriver est-ce que tu peux juste redire un peu ce que tu prépares ouais alors aujourd'hui on prépare l'impro du dimanche donc c'est un plat qui est un peu entre la fricata et la tortilla donc forcément il y a des oeufs et beaucoup de légumes verts des pommes de terre et soit de la fétale ou du chèvre et ensuite on rajoute des herbes fraîches du zeste de citron voilà c'est pour ceux qui veulent je ne vais pas forcément vous pouvez inviter des graines de couche vous pouvez inviter des noisettes des choses voilà n'hésitez pas à adapter aussi selon selon ce que vous avez et selon vos goûts c'est une recette c'est dans mon livre alors après alors après c'est quelques personnes rappeler le titre de ton livre il y a pas mal de personnes qui demandent et où peut-on le commander alors le livre je vous le montre c'est chez Miss Maggie's Kitchen c'est aux éditions Flammarion là il est sorti en français en octobre vous pouvez le commander les librairies sont fermées je pense en ce moment mais sinon sur après Amazon la FNAC moi je n'en ai plus sur le site et je ne peux pas en recevoir pour l'instant mais dès que je peux j'en remettrai en stock sur le site et du coup je fais une petite dédicace à chaque fois et il va sortir il devait sortir en anglais début avril mais ça a été repoussé à septembre avec la situation mais vous pouvez le recommander quand même en anglais et vous pouvez l'avoir aussi en français et en anglais si vous voulez alors alors on continue on continue et avec nos asperges je vais aller vérifier la cuisson c'est un vrai dimanche matin à la maison les enfants qui débarquent les choses hop alors ici ça commence à bien être fondant mais on continue encore un petit peu je ne sais pas si vous pouvez je vais chercher les postes qui m'avancent combien d'asperges il y a aujourd'hui je mets une botte à peu près maintenant c'est c'est vraiment comme vous voulez mais moi je vais venir mettre une botte je continue alors je vais les aligner hop si vous trouvez des asperges sauvages c'est délicieux avec ça moi j'adore les asperges sauvages elles sont très très fines mais pour le coup c'est quelque chose les asperges sauvages vu qu'elles sont si fines il faut les rajouter vraiment à la dernière minute à la dernière cuisson parce qu'elles n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de cuisson tellement elles sont finies vous pouvez le faire aussi pour ceux qui ont je ne sais pas des courgettes à la maison vous pouvez le faire aussi avec des courgettes vous pouvez le faire avec la saison des haricots verts vous pouvez décider d'ajouter des tomates cerises enfin il faut vraiment se sentir libre par rapport aux légumes moi je trouve que c'est une bonne façon je sais que les garçons du coup ils aiment bien parce que comme il y a les oeufs le moelleux du fromage etc ils aiment bien manger tous ces légumes je pense que ça fait un bon plein de légumes voilà je vais l'arrêter ici les pommes les pommes ne sont pas pas besoin d'être complètement complètement cuits parce que sinon après elles seraient empurées et comme les cuissons continuent après dans la poêle c'est pas du tout vous n'êtes pas obligé de les cuire entièrement mais là ce sera pas mal donc les cliniques je vais mettre mon four à préchauffer à 180 pour ceux qui n'ont pas encore une fois qui n'ont pas de poids qui va complètement au four c'est à dire qu'il faut vraiment que tout soit en fond ne mettez pas votre four ne mettez pas votre four si ce n'est pas le cas sinon si oui vous pouvez tout à fait allumer le four mais vous pouvez tout à fait tenir cette recette comme ça sur le feu sur votre plaque sans problème alors ce que je vais peut-être faire c'est que je vais éteindre le feu là sous les poireaux pour l'instant d'accord et on va s'occuper des oeufs on a 10 oeufs à casser vous êtes prêts on y va hop voilà on va laisser alors est-ce qu'il y a des recettes des choses que vous aimeriez voir parce que là je suis en train de finaliser le programme que j'envoie demain je vais avoir plein de surprises aussi à partir de la semaine prochaine mais est-ce qu'il y a des recettes des recettes de choses que vous aimeriez voir pour vous pour les enfants n'hésitez pas à nous le dire là ou à m'envoyer des messages après soit via Instagram ou par mail via le site j'essaierai de faire un programme qui répond un petit peu à tous toutes vos envies vos besoins alors là je vais commencer à fouetter les garments carottes caisses couscous juilletarien gratin de légumes ok parfait on va noter ça je vais ajouter la crème fraîche à la fois je vais bien mélanger tout ça on met un petit peu de poivre un peu de sel on remélange et on va aller voir nos pommes de terre de cette côté je pense qu'elles vont être pas mal ouais c'est parfait alors j'étends un peu et je vais les goûter hop voilà et alors là vous allez voir parce que comme on prend des petites pommes de terre qui sont qui sont toutes fines toutes les petites et tout moi je garde la peau donc c'est très très simple alors la seule chose c'est qu'il faut pas se brûler je vais essayer cette assiette on va y mettre la dedans hop on a d'autres idées des falafels des recettes de légumes j'ai une super recette dans le livre de falafels de carottes rôties ce qui est pas mal du tout avec des pois chiches je crois que le carotte cake c'est le truc qui revient le plus on va faire ça on va faire ça un bon caractrique c'est vrai que c'est délicieux on va faire des bottes hop alors là une fois qu'on aura je vais découper sur ça qu'on fait qu'une dizaine de pomme de terre vous allez voir après ça prend beaucoup de place pour ces légumes une fois qu'on les aura toutes tranchées comme ça sans se trop se brûler parce que là je vais commencer à me brûler je fais la fièvre mais bon quand même on va les ajouter à la poêle et ensuite on va ajouter aussi les asperges les petits pois les fèves j'ai quelques petites fèves là les épinards et ensuite les oeufs il y a différentes personnes aussi je voulais vous dire qui me demandent j'ai vu en regardant un peu les lives sur mon compte sur le compte les musiques qu'on entend je ne sais pas si on l'entend on l'entend bien aujourd'hui mais j'avais créé depuis un certain temps j'ai créé un certain nombre de playlists aussi sur Spotify et alors c'est chaque fois ça commence par Miss Make His Kitchen et c'est l'heure je pense qu'il y a Summer Bliss il y a il y a quoi il y a Dear Santa bon on ne va pas écouter les chants de Noël quand même maintenant mais bon il y en a des différentes si vous voulez les liens vous pouvez aussi m'écrire et je vous enverrai les liens des différentes playlists parce que c'est vrai que moi j'aime bien en cuisine écouter de la musique j'aime bien autant danser et je trouve que c'est un lieu joyeux et donc si vous voulez quelques nouvelles playlists n'hésitez pas à me dire allez c'est la dernière dites moi si je vais trop vite si ça va trop vite ou si si vous avez des questions hop alors je m'approche je vais juste ajouter les pommes de terre tout simplement très simple on va essayer de mélanger tout ça je vais remettre le feu alors question est-ce que tout est bio alors tout n'est pas forcément bio parce que le bio à tout prix je n'y crois pas forcément il y a des bio qui viennent de certains endroits qui selon moi sont un petit peu voilà mais en fait c'est surtout que tout est local alors là je ne suis pas allée au marché ces deux dernières semaines à mon marché à Lisieux et en fait le marché à Lisieux ce que j'adore c'est qu'il y a des deux aléos il y a des producteurs qui font enfin il y a des personnes qui vendent qui sont fait pousser dans leur jardin donc pour moi ça c'est encore mieux que bio parce que c'est vraiment les gens qui vendent ce qu'ils ont fait pousser il y a des choses qui viennent de faire mais je pense qu'il y a des bio tout comme les personnes qui vont vouloir manger des mangos ou des choses ici qui n'est pas mais elles sont bio elles ne poussent pas ici donc elles ont fait des millions de kilomètres enfin des millions en tout cas donc voilà ce qui est important pour moi c'est que ce soit le plus local possible maintenant on fait comme on peut surtout en ce moment c'est un petit peu voilà mais écoutez ça va jeter tout ça pardon je vous fais bouger vous voyez je reste là amadé l'asperge hop on va ajouter les petits pois je ne peux pas tout mettre parce qu'il y en a quand même beaucoup tout ça une feuille une feuille on va voir si on arrive un peu hop mélanger tout ça pour que ce soit un peu partout humm ça sent bon ça sent bon ça sent bon voilà je vais mettre un petit peu plus quelques plus d'épinards on peut en rajouter si vous voulez aussi ce qui est très bon moi je trouve avec des épinards c'est de rajouter aussi après en cru par dessus le tout j'adore le côté c'est cuit et cru et maintenant on va ajouter les oeufs on fait bien le tour comme ça pour que ça laisse glisser un peu partout voilà c'était une Joséphine qui demande sur quel compte peut-on de suivre sur Miss Maggie's Kitchen donc c'est MI2S plus loin Maggie's MA2G IE apostrophe S et plus loin Kitchen voilà et alors là on va le laisser prendre un petit peu vous pouvez un petit peu augmenter le feu si vous le souhaitez il faut juste suivre pour pas que ça brûle en dessous là on va laisser prendre un petit peu tout ça on peut le laisser quelques minutes voilà moi ce que je vais faire c'est que j'ai envie d'ajouter un petit peu de fromage à l'intérieur donc je vais profiter du fait que ça soit pas encore complètement cuit pour glisser essayer de glisser un petit peu alors je vais mettre par dessus pour l'instant et après je vais tourner je vais mélanger pour que ça aille se glisser à l'intérieur de tout ce mélange et ensuite je rajouterai par dessus évidemment alors tout ça c'est vraiment rempli de vitamines de tout ce qu'il nous faut en ce moment pour rester en forme voilà j'arrive je prends juste un champ donc là l'idée c'est d'essayer de glisser tout ça pour que ça rentre un petit peu donc pousse un petit peu à l'intérieur je mélange je sens que ça commence à prendre je vais peut-être baisser un peu le feu c'est vraiment il faut jouer un petit peu avec mais en même temps il faut le laisser faire il faut laisser le tout cuire c'est vraiment le principe entre la tortilla et la fritata c'est pour ça que je dis ça je n'ai pas trop dedans donc c'est pour ça que ça a été baptisé l'impro du dimanche chez moi est-ce qu'on peut le réchauffer ? ouais vous pouvez le réchauffer tout à fait vous pouvez le réchauffer je serai à mon avis couvert au four tout doux comme ça ça va bien rester ça ne va pas dessécher le tout mais j'ai envie de dire le froid c'est très très bon aussi voilà alors moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre au four maintenant pour que ça finisse de prendre au four si vous ne pouvez pas mettre votre poêle complètement au four vous le laissez là vous continuez à suivre un petit peu pour faire en sorte comme un peu comme on préfère pour une omelette on essaye de faire en sorte que tout se cuise comme ça là je vais faire je vais rajouter juste le règle du fromage par dessus d'accord on voit que ça ça boue un petit peu c'est parfait c'est ça que j'aime beaucoup ces poêles qu'on peut mettre au four ça me permet de faire plein de choses dedans on peut même faire des cookies géants plein de plats qu'on veut aussi réchauffer doucement comme ça c'est assez pratique de pouvoir les mettre au four je les recommande comme si vous avez besoin de nouveaux outils nouveaux accessoires en cuisine je les recommande ça alors je vais te mettre au four et la cuisson va se terminer là-bas est-ce que vous avez des questions pendant qu'on attend un petit peu à mon avis d'ici quelle marque de poêles tu utilises moi j'utilise le creuset est-ce que ça fonctionne sur induction le creuset oui je pense que tout à fait alors moi je ne cuisine pas avec les plats qu'induction c'est vrai quand je me retrouve chez mes parents qui ont connu l'induction j'ai l'impression de n'avoir jamais cuisiné de ma vie je trouve que ça va être soit trop fort trop bas trop fort voilà mais oui je pense qu'il faudrait vérifier auprès de la marque mais je pense qu'ils ont tout à fait maintenant tout est utilisable sur les différents types de cuisson comment fais-tu pour que ton four soit nickel ça c'est son mari qui le nettoise il n'est pas nickel huile de coude normalement je le nettoie c'est vrai que j'essaye après l'avoir utilisé j'essaye de le nettoyer tout de suite après tant que c'est un petit peu chaud pour qu'il reste propre c'est surtout aussi au niveau alors il faut qu'il soit propre au niveau des odeurs si tout d'un coup on va faire gâteau au chocolat et après on a envie de faire je ne sais pas un autre plat un gratin dauphinois ensuite c'est vrai qu'il ne faut pas que les odeurs se mélangent trop et donc du coup je trouve que le fait de nettoyer entre deux ça permet de recommencer tout neuf est-ce que les petits pots étaient crus oui en fait les petits pots étaient crus les asperges étaient crus j'aime bien garder ce petit côté parce que ça va juste cuire mais ça va rester un petit peu croquant et pas complètement sinon ça va devenir vraiment de la purée et je trouve que c'est bien d'avoir différents sous les dents quelque part d'avoir différentes textures ah bah si tu vois alors Trissab me propose de prendre le téléphone et hop alors attends c'est bon ah bah non je te vois toi on tourne comment là ici mais voilà alors comme ça si vous avez des questions en attendant que ça cuisse je prends le relais sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors j'espère que vous avez de bonnes nouvelles de vos proches je veux vous rappeler qu'il faut quand même faire très attention rester le plus à la maison possible sortir uniquement pour les courses les urgences le four alors vous avez une question par rapport au four c'est à peu près 10 minutes rendez-nous Christophe ah mais oui je vais vous le rendre je vais vous le rendre ça marche la recette non elle est pas sur le site elle est dans le livre mais je vais la partager avec vous comme ça vous l'aurez pour la suivre et puis ensuite là ce live je le mettrai sur YouTube aussi comme ça vous aurez tous les pas à pas moi je pense qu'on peut le garder ensuite les restes deux à trois jours c'est vraiment ce qui est le mieux mes cinq plats préférés c'est trop compliqué ça moi j'en aime tellement je suis une vraie gourmande donc c'est compliqué est-ce que j'ai un potager et bien écoutez figurez-vous qu'on est en train justement de le créer on profite un petit peu de ce moment pour le créer d'ailleurs je vais peut-être alors oui vous pouvez ne pas mettre de crème tout à fait au mélange maintenant ce sera moins moelleux d'accord alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça si vous voulez partager un petit peu la chance que nous avons d'être à la campagne comme ça vous voyez un petit peu de verre dites-moi si vous n'entendez pas puis alors bien sûr je vous attends tous en Normandie après tout ça j'ai envie de faire une grande fête trouver un champ je ne sais pas quelque chose où on pourrait tous se rassembler et cuisiner ensemble en Normandie j'espère que cet été ça sera bon ça serait chouette qu'on puisse partager un petit peu ces moments ensemble et se voir pour de vrai parce que là je vous lis etc mais je ne vous entends pas j'aimerais bien vous voir aussi donc c'est voilà mais bon c'est une façon je trouve que c'est hyper chouette cette façon d'être un peu séparés mais tous ensemble être liés grâce à tous ces réseaux donc voilà il faut prendre tout le positif j'arrête pas de le dire mais le positif attire le positif donc c'est essentiel en ce moment d'accord vous voyez une petite apparition derrière moi c'est Rose notre chienne qui elle est ravie alors je vais aller voir un petit peu où ça en est quand même en cuisine ma boucle d'oreille ma boucle d'oreille alors ma boucle d'oreille c'est Marie Lichtenberg vous pouvez regarder sur Marie.Lichtenberg sur Instagram alors on va regarder je vais je rends le téléphone à Christophe vous le voulez donc je vous le rends il est à vous alors approche-toi vous allez voir c'est pas complètement cuit parce qu'on le voit que c'est pas cuit ici mais si vous pouvez voir là sur les côtés comme ça ça commence à devenir à bien gonfler et c'est exactement ce qu'on veut c'est que ça gonfle un petit peu comme ça donc là ça doit encore cuire moi je le laisserai pour que tout soit un petit peu gonflé comme ça je pense qu'il lui faut encore à peu près 4-5 minutes mais c'est pas mal c'est pas mal parti je vous propose c'est de le laisser là et soit on reste ensemble pour les quelques minutes encore sinon en fait tout ce qu'il vous reste à faire après c'est d'ajouter des herbes fraîches hachées par dessus un petit peu de sel poivre si vous voulez ça dépend un peu de vos goûts si vous avez des fleurs comestibles ou des fleurs d'herbes de votre jardin n'hésitez pas à les mettre dessus c'est toujours très très joli et voilà et puis il faut rajouter un peu de cesse de citron petit rappel sur la température du four 180 avec une poêle qui va au four très important je ne veux pas avoir d'incendie chez vous en ce moment là c'est bon quelqu'un qui dit on reste ensemble on reste ensemble on reste ensemble on reste ensemble quelles herbes quelles herbes alors moi là aujourd'hui je vais mettre de la ciboulette et de la net mais vous pouvez mettre très bien de l'origan c'est très très bon de l'origan vous pouvez mettre du thym que j'adore aussi vous pouvez mettre de l'istragon vous pouvez essayer avec de la sauge si vous aimez la sauge c'est un peu plus fort en goût mais à mon avis quelques feuilles hachées ça peut être très très bon du basilic vraiment ça c'est selon ce que vous avez vos envies vos goûts parce qu'une herbe ça prend quand même pas mal de place donc je pense que c'est bien de mettre et des herbes d'avoir le petit le petit zèle de citron parce que pour moi c'est toujours un peu ce qui relève le tout alors je vais vous montrer je vais préparer le zeste j'ai le microplane évidemment mais j'aime bien aussi ce petit engin alors que ma mère d'ailleurs il est marqué talisman elle m'avait ramené ça des Etats-Unis et en fait ce qui est chouette c'est que on met le fruit à l'intérieur je le fais aussi avec des oranges un peu plus dures parce qu'elles sont plus grosses et en fait on le tourne alors mon citron il est un peu trop mou là donc ça ne marche la chasse c'est pas pour toi mais regardez en fait ce que j'adore c'est que ça fait c'est très simple et c'est quelque chose que les enfants peuvent faire aussi du coup et ça sort en filaments comme ça tout ça et c'est ce que j'adore voilà tout ça quand il est déjà chasse pas encore et voilà il y a des jus qui sort il est très cool on va le boire après le jus donc voilà des herbes comme je le disais tout à l'heure aussi si vous voulez ajouter des graines de courge vous pouvez les faire un petit peu coiffer un peu toasté à la poêle sans matière grasse vous pouvez faire la même chose avec ça peut être très bon avec des pistaches avec des noisettes aussi que vous concassez par-dessus si vous voulez amener un petit peu aussi de croquant n'hésitez pas à faire évoluer les choses et puis alors ce qui me ferait vraiment plaisir c'est de recevoir les photos de vos créations j'adore les recevoir les partager voir comment vous allez adapter les recettes aussi j'ai certaines recettes des gâteaux des gens qui mangent sans gluten qui les adaptent sans gluten c'est formidable moi aussi j'apprends des choses j'aime bien voir vos idées la cuisine c'est aussi ça fait partie de vous et c'est votre créativité donc c'est un jeu d'association vous essayez des jours moi j'essaye des choses ça ne marche absolument pas c'est pas grave on va essayer et voilà le plus important pour moi c'est de le faire vraiment avec son coeur et de façon joyeuse en cuisine le sentir bien c'est vraiment voilà j'ai une question par rapport au poulet au citron d'hier oui alors une personne qui trouve la recette top merci de partager vos trésors et Elodie Gallet qui dit pour le poulet au citron d'hier est-ce qu'on peut mettre moins de sel sur le poulet oh oui là j'ai pas donné de dosage moi c'est vrai que j'enlève beaucoup pour que ça devienne bien croustillant dessus mais vous pouvez mettre tout à fait moins de sel dessus tout à fait vous pouvez en mettre moins et masser peut-être un peu plus pour que ça s'imprègne bien sur la peau comme ça ça devient bien bien croustillant entre l'huile d'olive alors ceux qui l'ont pas vu vous pouvez le regarder sur la recette d'hier sur la chaîne youtube de Missyagi mais en fait je masse le poulet à l'huile d'olive on lui met un jus de citron par dessus et ensuite de la fleur de sel et du couard c'est vrai que tout ça ça fait que la peau est très croustillante et qu'en même temps le poulet il reste vraiment fondant et il n'est pas sec donc c'est les petits secrets je vais regarder le four alors on commence à être pas mal alors après c'est un peu comme j'ai envie de vous dire c'est un petit peu comme l'omelette il y a des gens qui l'aiment baveuse et d'autres moins vraiment baveuse vous voyez là ça commence à bien ça commence à bien prendre ce que vous pouvez faire aussi à un moment donné si vous le faites comme ça c'est que vous pouvez mettre le mode grill pour que le haut parce qu'à mon avis en dessous ça doit être quand même pas mal cuit et donc pour que le dessus prenne un petit peu de couleur on va essayer je vais le faire avec vous comme ça on en a tout fait ensemble donc je vais le mettre un peu en mode grill pendant les deux minutes il faut surveiller parce que ça va avec moi mon fond ça va quand même assez fort assez vite question les graines de courge tu les achètes où ? tu les achètes est-ce que tu les achètes ou est-ce que tu utilises celles qui sont à l'intérieur directement de la courge ? alors les deux les deux j'aime bien les garder celles qui sont à l'intérieur des courges et je les nettoie je les sèche et ensuite je vais bien les passer au four à basse température avec un petit peu de sel un petit peu d'épices dessus donc ça peut être je ne sais pas moi soit j'ai envie quelque chose d'actuel avec de la cannelle ou sinon ça va être quelque chose de plus de curry ou un peu de piment et sinon je les achète aussi dans un magasin ça dépend parce qu'il y a différents types de graines de courge donc c'est un petit peu selon l'envie est-ce que je trouve ça n'est pas encore est-ce que vous avez d'autres questions ? alors je vais vous rappeler que demain j'envoie la newsletter avec tout le programme je vais mettre le programme sur la page d'accueil aussi du site mais la newsletter il y aura vraiment toutes les informations avec les ingrédients acheter les choses etc. par recette donc n'hésitez pas à vous inscrire vous inscrire à la newsletter c'est sur la home page du site et marquez inscrivez-vous si vous le faites sur mobile il faut un petit peu descendre parce que ça arrive vers le bas de la page si vous êtes sur votre téléphone pour vous inscrire question une personne qui a sa poêle qui est beaucoup trop grande pour son four sur le feu c'est quoi du coup tu mets feu moyen feu moyen doux pour pas que ça brûle en dessous vous êtes sur quel type de cuisson en dessous ? c'est gaz ou c'est induction ? c'est... j'attends la réponse ah oui c'est pour ça que j'aimerais bien avoir des choses comme ça en direct pour avoir les réponses tout de suite voir les gens hop je vais avec qui ? c'est une tailliste qui aimerait passer journée avec toi pourquoi pas ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? enfin pour l'instant on n'a pas le droit mais on peut le faire de façon virtuelle mais ensuite pourquoi pas on pourra se revoir c'est vrai que moi j'ai commencé ces lives au tout début du confinement poussé par Christophe pas trop fort et j'y prends goût j'y prends goût c'est plutôt chouette ces moments de partage et puis je vous dis de re-recevoir des messages après des vidéos des photos c'est chouette je trouve que c'est des moments comme ça où on a tous besoin de se sentir ensemble il y a des personnes qui sont en famille mais d'autres qui sont seules et donc je trouve que c'est chouette d'avoir ces moments où on peut voir un petit peu en action quelqu'un échanger avec elle mais c'est vrai que j'ai hâte de retrouver tout le monde un peu dans la vraie vie c'est un peu frustrant donc on se fait aussi des apéritifs avec les copains sur House Party sur Zoom etc mais on a envie de serrer les gens dans ses bras de les toucher enfin moi je sais que ça me manque est-ce que tu peux redonner le nom de ton site pour ceux qui arrivent en cours alors le site c'est missmaggiskitchen.com tout attaché m-i-2-s-m-a-2-g-i-e-s-k-i-t-c-h-e-n .com et alors Miss Maggie pour ceux qui ne connaissent pas en fait on avait acheté cette maison en 2015 et comme elle est un petit peu toute en hauteur elle fait un peu vieille anglaise la campagne autour de chez nous en Normandie est un peu campagne anglaise du coup on l'avait baptisé Miss Maggie et un an plus tard quand j'ai sorti le petit livret de recettes qui était vraiment que pour les copains et la famille je me suis dit qu'est-ce que je mets sur la couverture et je me suis dit tout le monde connait cette maison Miss Maggie's Kitchen et depuis le nom est resté mais voilà mais c'est vrai que j'ençois beaucoup de messages qui me disent chère Maggie tout le temps mais en fait Miss Maggie à base c'est cette maison je vérifie autre question est-ce que tu peux le congeler ce plat alors ça j'ai jamais essayé ça on peut il faut essayer mais je n'ai jamais jamais vraiment essayé alors là vous voyez c'est très très bien parce que regarde on voit que ça a commencé un petit peu à dorer par dessus comme on aime je vais prendre un petit peu de ciboulette voilà je vais mettre un petit peu partout voilà il faudrait pouvoir le servir tout de suite on va dire aux enfants de mettre la table après on a un petit peu de la nette vous pouvez le mettre là je le lâche comme ça forcément vous pouvez aussi décider de prendre et de mettre ce qui est assez joli aussi de temps en temps des petites branchettes comme ça aussi de là hop voilà on va mettre notre zeste Christophe il doit avoir un peu plus tous les jours le pauvre le pauvre ça va je ne vais pas me plaindre un petit peu de poivre et voilà on la nette là tu enlèves un petit peu toutes les épluchures hop et là voici l'impro du dimanche j'étais ravie de partager cette recette avec vous n'hésitez pas à m'envoyer vos photos vos questions je vais partager la recette je pense en story ou sur le site je vais m'occuper de tout ça pour vous mais en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là je suis ravie d'y répondre envoyez-moi vos photos prenez soin de vous de vos proches et puis soyez heureux passez une très belle journée à très bientôt encore merci à Mathilde et à M j'étais ravie de passer ce moment avec vous ce matin et je vous embrasse très fort mouah mouah